Bonjour à tous, je suis super heureuse de vous retrouver en ce jeudi dans une nouvelle vidéo routine ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo routine celle-ci elle sera un peu particulière parce que c'est ma routine soins bio en ce moment je fais vraiment attention d'utiliser des produits bio que ce soit dans mon alimentation ou sur ma peau donc c'est pour ça que j'ai voulu me lancer un petit défi et vous proposer une routine qu'avec des produits bio comportant le label Cosme Bio que je vous montre juste ici que vous avez sûrement déjà vu sur des produits parce qu'il y a vraiment beaucoup de marques qui comportent ce label maintenant ce label signifie que les ingrédients sont d'origine naturelle et majoritairement issus de l'agriculture biologique ils sont donc meilleurs pour la santé, meilleurs pour la planète puisque en général ils s'engagent à avoir des produits recyclables etc ils sont aussi non polluants donc selon moi c'est quand même plus sain sur la peau c'est meilleur que forcément des produits chimiques et je pense aussi que c'est plus efficace sur le long terme d'utiliser des produits bio voilà moi en général j'ai été très agréablement surprise des produits bio parce qu'ils ont vraiment évolué ces dernières années avant ils avaient des packaging ringards, ils sentaient pas très bons etc maintenant c'est totalement différent il y a vraiment plein de produits de tous les prix etc ça peut plaire à tout le monde c'est vraiment quelque chose que je tenais à préciser dites moi dans les commentaires si vous prenez en compte ce genre de label si vous aimez bien les produits bio etc j'aime vraiment avoir votre avis dites moi les marques que vous préférez etc enfin dites moi tout et j'arrête de parler je vous laisse avec ma routine je commence par démaquiller ma peau avec l'eau micellaire H2 bio et un coton même si je ne me suis pas maquillée avant je préfère me démaquiller pour vraiment éliminer toutes les poussières de la journée ensuite je nettoie ma peau avec la mousse nettoyante visage de Katia je l'applique sur mon visage humide et je rince à l'eau je passe maintenant au gommage et j'utilise celui de Katia à l'argile blanche j'en fais environ un par semaine et je complète mon gommage avec mon masque toujours de Katia à l'argile rose cette fois 10 minutes plus tard j'humidifie mon visage sur les parties où le masque a séché et je nettoie tout le visage à l'eau je passe à la douche et je continue ma routine bio avec un miel de douche nourrissant de Yves Rocher pour le compléter j'utilise un savon noir à l'olive que je laisse poser 10 minutes sur ma peau et que j'enlève ensuite sous l'eau ce qui permet d'exfolier le corps et après la douche j'hydrate mon visage avec une crème visage de Florham je la trouve efficace mais je n'aime pas énormément l'odeur je vous l'avoue et enfin j'hydrate mon corps et plus particulièrement mes mains avec la crème pour les mains de la marque Alloré et voilà ma routine est terminée et voilà la vidéo est terminée j'espère que cette routine soin du dimanche soir vous a plu comme je vous l'ai dit tout à l'heure n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires à me dire vos produits etc etc n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez aimée et n'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et que vous aimez mes vidéos ça me ferait hyper hyper plaisir ça continue de monter de jour en jour donc un grand 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 merci à vous tous et si vous vous demandez d'où vient mon pull parce que voilà vous me demandez en général souvent d'où vient mes vêtements et je ne pense pas le mettre dans la description de la vidéo c'est du site Joju Paris donc je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo je l'ai eu via Octoly et je l'aime trop 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 il est super confortable il est de très bonne qualité et depuis que je l'ai je ne lâche plus en plus il y a une grosse poche devant je mets tout le temps mes mains au chaud pour l'hiver je l'aime trop donc voilà je vous fais de gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à bientôt